Hello les lions, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller répondre à une de vos questions. Je vous laisse réfléchir à votre question. Si vous n'avez pas une question précise, pensez à un domaine qui vous intéresse, ou vous aimeriez avoir un peu des éclaircissements, ça vous donnera déjà certaines clés. Je vais utiliser l'oracle de la triade, et pendant que vous réfléchissez à votre question, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de septembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un oeil, ça pourra aussi vous amener des réponses si c'est sur ce sujet-là. Et juste avant les guidances sentimentales, je vous ai fait une guidance pour la rentrée. On y voit un peu le sentimental, mais on y voit aussi le professionnel et le financier, donc ça peut aussi vous aider à compléter ce tirage qu'on va faire maintenant. Vous y retrouvez bien sûr dans le feed, dans les vidéos de la chaîne, mais aussi plus facilement et plus rapidement dans la playlist du mois de septembre. Allez, j'espère que vous avez trouvé votre question. On est parti, on va faire un tirage en pyramide. Ça s'y prête bien. Allez, alors pour vous les lions, la couleur dominante par rapport à votre question. Allez, à votre réponse. À gauche, l'évolution à court terme. À droite, l'issue possible. Et enfin au centre, on va aller prendre une synthèse de tout ça. Hop là. Allez, alors la couleur dominante pour vous les lions. On a l'arme. Alors là, il y a quelques tensions. On commence, on voit qu'on est peut-être en train de se battre, de se débattre par rapport à une situation. L'arme, ça peut être à la fois à l'intérieur de soi, tout simplement. On se bat avec soi-même. On essaie de trouver des solutions. Il y a des tensions, en tout cas, avec cette carte-là. Soit ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une entreprise, à une institution. Vous voyez, mais là, il y a une notion quand même de la carte de l'arme, de la tension. Couleur dominante. L'évolution, par rapport à ça à court terme. On a la richesse. Donc là, on a quand même une carte avec une bonne énergie. On a de l'abondance. Alors la richesse, elle peut être matérielle, mais elle peut être relationnelle, elle peut être sentimentale. Il y a une notion là d'abondance. Donc il peut y avoir quelque chose qui se débloque là, en tout cas. L'énergie de cette carte, par rapport à la carte de l'arme ici, on va dire qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer. Il peut y avoir quelque chose qui peut avancer. Il y a quelque chose qui peut rentrer aussi, qui peut vous arriver. Ça peut être une bonne nouvelle, cette richesse. Ça peut être aussi, encore une fois, tout à fait matériel, financier. Ça peut être dans tous les domaines, selon votre question. L'issue possible. Ici, on a le retour. Donc voyez comment ça vous parle. Ce retour, ça peut être une personne, mais ça peut être le retour d'une situation, quelque chose qui se répète. Ça peut être un retour par rapport peut-être à des démarches que l'on a faites. On attend peut-être des réponses. On attend peut-être un retour. Dans ce cas-là, le retour va arriver. Je dirais que c'est plutôt de bonne augure, parce qu'on a quand même la carte de la richesse qui est devant. Donc il y a quelque chose là où ça peut concerner pour certains le financier. Dans ce cas-là, on va avoir un retour. Il y a quelque chose qui tombe. Mais on voit qu'on a pu batailler, la négocier. On va regarder la synthèse. On a l'erreur. On a l'erreur ici. Donc est-ce qu'on a fait bonne route, fausse route ? Est-ce que l'erreur, ce n'est pas forcément, on va dire, que l'erreur a été commise ? On a peut-être simplement peur de faire une erreur. Vous voyez ? D'où les tensions avec la carte de l'arme ici. Et si on a fait une erreur, du coup, là, il y a le retour. Ça peut être un petit peu le retour du bâton. Dans ce cas-là, il va peut-être falloir l'assumer. Vous voyez ? On va aller prendre encore deux cartes d'orages pour avoir quelques messages complémentaires. Vous voyez au-delà de mes mots comment ça vous parle. Mais on voit qu'il y a quand même des tensions. Et là, la synthèse, il y a quand même une notion d'erreur. Donc est-ce qu'on a fait une erreur ? Et avec la richesse et le retour, on peut aussi la corriger. Cette carte de la richesse, elle met quand même une bonne énergie à court terme ici. Donc peut-être qu'il faut rembourser. Il y a peut-être eu une erreur de la part d'autres personnes. Et c'est peut-être eux qui vont s'amender auprès de vous avec la richesse. Parce que, voilà, peut-être qu'on vous a pris trop d'argent par erreur. Dans ce cas-là, il y a un retour. Vous voyez, ça peut totalement être ça pour les personnes sur le financier. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, là, qui est un trop débité. Et là, on vous rend notre argent. Le retour de la richesse, ça peut être cet ordre-là. Maintenant, ça peut être vous qui devez rendre aussi. S'il y a eu une erreur, ça peut être financier. Mais ça peut être, évidemment, dans n'importe quel autre domaine. Mais là, on voit qu'il y a quelques tensions qui sont liées à votre question. On va aller prendre une carte des réponses angéliques pour un message complémentaire. Une réponse encore pour les lions. Ici, on a dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, ça va évoluer dans les prochaines semaines. On va dire que c'est dans les deux mois maximum. Dans les prochaines semaines, ça va continuer d'évoluer. Je pense de se décanter. Les choses vont évoluer. Et vous allez bientôt y voir plus clair. Où la situation va se résoudre. Si vous êtes en conflit. Parce qu'on a quand même cette carte de larmes ici. Il va falloir encore un peu être patient. Mais dans les prochaines semaines, ça devrait déjà évoluer. Par rapport à votre question. Et enfin, on va prendre une carte du tarot des archanges. On va prendre un message complémentaire ici pour vous, les lions. Et on a la carte du page de Michel. Les pages, il y a toujours une notion de nouveau souffle, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Là, on est sur le mental avec les épées. C'est l'équivalent du page d'épées, le page de Michel. Donc là, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, une prise de conscience aussi. Il peut y avoir quelque chose là qui germe par rapport à ça. On peut avoir un nouveau projet justement là au niveau financier. Il peut y avoir peut-être quelques blocages. Vous voyez, on attend peut-être un retour. Il y a peut-être des choses comme ça. Le petit texte nous dit un nouveau défi vous attend. On le voit ici avec larmes. Vous avez tout pour réussir. Et étudiez soigneusement tout contrat ou document. Oui, si vous êtes vraiment sur le côté contrat, document, attention là de ne pas faire d'erreur. Attention à ce que l'on signe. Écoutez-vous aussi. On peut avoir un retour ici. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Faites attention à tout ça. Entourez-vous des bonnes personnes qui peuvent vous conseiller. Il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, une prise de conscience à travers tout ça. En tout cas, dans les prochaines semaines, vous allez bientôt y voir plus clair. Juste exceptionnellement, je vais prendre une carte complémentaire sur la carte du retour. Ça peut vous donner plus d'infos. Une carte pour la carte du retour. Et là, on a la carte de l'ours. On est encore sur le financier. L'ours, c'est la force. C'est tous les moyens, toutes les façons de subvenir à ses besoins. Donc, ça peut être le travail, ça peut être le financier, l'ours. Donc, il peut y avoir un retour par rapport à ça. Si on a fait des démarches pour un travail, si on a fait des démarches auprès de la banque, ce genre de choses-là. Maintenant, l'ours, c'est aussi la force. Donc, ça veut dire que vous avez aussi la force de gérer ce qui vient ou ce qui revient à vous ici. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions par rapport à ce que vous vous demandez, à ce que vous vous posez comme questions, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo où vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me développer, à développer mon entreprise. Ces petits clics font toute la différence. Voilà pour vous les lions. Je souhaite un beau mois de septembre. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourront vous amener des compléments de réponse. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao !